Vers 10h30, dans la plaine d'Affa, le sol est sec. Plus d'herbes à brouter pour les brebis de Cathy. Elles partent chercher l'ombre sous les chaînes. Elles vont se mettre au frais jusqu'à 16h à peu près. Et après, je leur remets un petit peu de foin et elles finissent la journée. C'est le ton de la transhumance et elle est impossible. La piste de Taver est grillagée, cadenassée. Et depuis quelques semaines, ces rochers bloquent encore plus l'accès. Personne ne sait qui les a placés là. Cinq bergers, dont Cathy, empruntaient ce chemin, presque tous en 4x4, pour installer leur bête plus haut. Cette année, il y a les pierres et ils n'ont pas la clé. La mairie nous a dit que la piste resterait fermée et que c'est à nous de changer notre manière de transhumer. En gros, nous avons l'habitude de monter nos brebis, de les enfermer tous les soirs et de les lâcher tous les matins. Il faudrait qu'on monte, qu'on lâche nos brebis au col et qu'on monte les voir une fois par semaine, qu'on change vraiment. Ils nous ont dit qu'il faut changer votre manière de transhumer et c'est ça. Il faudrait qu'on change notre manière de transhumer. Fin juin 2018, l'affaire avait fait scandale. Piste vandalisée, éleveurs violemment menacés, la montagne sans berger ou bien la montagne au sol berger. L'épisode avait pris une tournure politique divisant la majorité territoriale. Finalement, la collectivité avait payé pour réparer la piste, installer la grille et avec une clé, les éleveurs terminaient leur transhumance de l'été dernier. Et puis, plus rien. Dans la commune de Bastélica qui partage les terres du Verdanaise avec Tavera et Bocognano, le maire s'étonne de cette inaction. Moi, je n'ai jamais été convié, représentant Escalitier, ma commune, à quelque réunion que ce soit. Que ce soit avec les communes mitoyennes, que ce soit avec la collectivité de Corse ou même, je dirais, les services de recherche de la gendarmerie et autres. Je n'ai jamais été convié à croire que le Verdanaise ne faisait pas partie de la commune de Bastélica. Annoncé par l'Eudarc, la préparation de la montanière à de cet été semble n'avoir rien donné. Son président est resté injoignable malgré nos appels depuis quatre jours, comme le maire de Tavera. Quant à l'enquête judiciaire, elle est toujours en cours. Les brebis, 500 au total, attendent.